Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner la signification du mot « quoi ». Et pour que vous compreniez cette signification, nous allons entrer dans l'histoire et je vais très rapidement vous raconter certains faits de l'histoire qui font que ce mot a vu le jour. Et sachez que ce mot d'office est généralement utilisé par les habitants de l'Ouest Cameroun et je vais dire en gros « pas les ramilliqués » pour qualifier les gens qui ont un certain critère que je vais vous donner. Mais avant de vous donner ces critères-là, je vais d'abord vous donner un petit point de l'histoire. Pourquoi le mot « quoi ». Quelle est sa signification ? Quelle est son origine ? Vous devez savoir qu'il y a de cela plusieurs milliers d'années, l'Afrique a subi plusieurs guerres et parmi ces guerres, il y a eu des couches de culture qui se sont installées en Afrique. Nous avons eu l'invasion des Arabes et cette invasion des Arabes-là a conduit à l'esclavage arabo-musulman. Et cet esclavage arabo-musulman dont j'ai déjà parlé de ça dans cette chaîne-ci-là, si vous fouillez cette chaîne, vous allez voir que je parle de ça. Et dans cette vidéo où je parle d'esclavage arabo-musulman, j'ai fait cette vidéo en langue yimba. Si vous ne le connaissez pas, il faut savoir que les Africains ont subi, pour être en gros, pour être beaucoup plus clair, les Noirs en Afrique ont subi l'esclavage arabo-musulman qui a duré plus de 1300 ans. Donc beaucoup de personnes pensent aujourd'hui que l'esclavage qu'on a subi récemment, les 400 dernières années d'esclavage que les Blancs ont fait sur les Noirs, était seulement le seul esclavage que les Noirs ont subi. Sachez qu'avant cela, il y a eu des Arabes qui ont fait perdurer l'esclavage pendant plus de 1300 ans. pratiquement, même plus de 1400 ans d'esclavage. Et c'est juste après cet esclavage arabo-musulman des Arabes sur les Noirs qu'il y a eu l'esclavage des Blancs en effet sur les Noirs. Et l'une des conséquences de cet esclavage sur les Noirs, c'est qu'il y a eu beaucoup qui se sont convertis et qui sont devenus musulmans. Aujourd'hui, vous voyez souvent des Noirs qui réclament, qui font partie, qui sont musulmans et qui vivent selon les préceptes de l'islam. Avant, ce n'était pas ça. Beaucoup de personnes pensent que les Noirs ont inventé cette religion-là qui consistait à parler de Mahomet et tout et cela. Non, les Noirs, à la base, il n'y avait pas, chez les Noirs, il n'y avait pas de musulmans. Chez les Noirs, il n'y avait pas de chrétiens ni de protestants. Bref, il n'y avait qu'une organisation reconnue qui pratiquait le culte des ancêtres, c'est-à-dire quoi, le livre, notamment il y a eu le livre des morts. Et sachez aussi que la Bible s'est inspirée aussi énormément du livre des morts pour être écrit. Et à côté de cela, comme je l'ai dit, cela s'est fait avec l'intoration de l'islam et du christianisme ne s'était pas faite avec douceur. Il y a eu du sang qui a coulé et beaucoup de personnes ont perdu leur vie à cause de cela. Et suite à cela, il y a des gens qui se sont convertis, qui ont accepté qu'ils vont devenir des musulmans. Et comme ils sont devenus des musulmans, ils ont adopté les préceptes des musulmans, c'est-à-dire porter le roi et respecter certains. Vous savez, l'islam, comment est-ce que ça marche, comment est-ce que les musulmans vivent. Ils ont une certaine façon de vivre et une certaine façon de prier à travers le Coran. Donc, il y a eu des Noirs qui se sont convertis, qui ont accepté d'abandonner leur culture et se sont associés à l'islam. Après que les musulmans aient pratiqué l'esclavage arabo-musulman, il y a eu une seconde vague, puisqu'ils ont d'abord converti une première vague de personnes qui sont devenues des musulmans. Jusqu'aujourd'hui, il y a les Noirs qui se revendiquent être des musulmans, ne sachant même pas l'origine de cela. Le musulman, c'est en effet celui-là qui a été dominé et qui a accepté de prendre cette culture étrangère-là. Et après l'esclavage arabo-musulman, avec l'instauration de l'islam que certains Noirs ont adopté, il y a aussi eu l'esclavage proprement dit, autrement la traite négrière. Cette traite négrière qui consistait à importer les Africains de l'Afrique vers l'Amérique pour que tu tu veux la canne à sucre et tout. Et puis, vous savez comment, bref, il ne veut pas entrer ici dans un cours d'histoire long qui va être, que beaucoup de personnes peuvent retrouver cela sur les délais. Et pendant la traite négrière, vous savez, lorsque les Blancs sont arrivés, ils ont d'abord instauré la Bible. Et quand ils ont instauré la Bible, il y avait des gens qui adhéraient à l'idée de la Bible, à l'idée de l'existence d'un Jésus blanc. Bref, vous savez comment est-ce que ça se passe dans la religion. Et quand ils sont arrivés, il y a eu également une autre bague de Noirs qui n'était pas encore convertie en islam, qui ont maintenant adopté les préceptes du christianisme. C'est-à-dire qu'après l'islam, après que certains Africains aient été convertis dans l'islam pour devenir musulmans, il y a eu, avec la traite négrière qui a suivi, une autre partie de Noirs restantes qui n'étaient pas converties, qui s'est convertie et devenus des chrétiens en effet. Et comme ils sont devenus des chrétiens, ils devraient désormais vivre avec les lois écrites dans la Bible et tout et tout. Et jusque-là, jusqu'aujourd'hui, il y a encore des peuples africains qui ont résisté et qui aujourd'hui continuent de résister et qui malgré tout n'ont pas abandonné leur façon de vivre. Et c'est là que, suite aux différentes guerres qui ont suivi pendant la traite négrière, il y a eu des guerres, il y a eu le sang qui a été versé. Et notamment, j'ai également parlé dans cette chaîne de la guerre du maquis. C'est l'une de ces guerres qui a été pratiquée au Cameroun par la France pendant laquelle ils ont versé du napalm, ils ont brûlé leurs enfants, ils ont fait beaucoup de morts. Plus de dizaines de milliers de morts ont été faits rien que sur un seul peuple vameké qui refusait d'adhérer à une certaine vision du monde. Pendant cette guerre du maquis-là, le peuple vameké était en train de lutter pour la libération du Cameroun et aussi pour la souveraineté culturelle. Et l'origine donc du mot, c'est un mot qui en effet, c'est la résultante en effet de plusieurs choses et de plusieurs égarements que beaucoup de noirs ont adoptés. Puisque les morts-morts et certains peuples africains se retrouvant dans leur culture et trouvant leurs frères divisées dans l'autre culture, subdivisées dans l'islam et le christianisme et plusieurs autres cultures qui entourent leur vie. Les morts-morts ont donc utilisé un mot spécial pour ces gens qui se sont convertis, le mot « quoi ». C'est là qu'est né le mot « quoi ». Le mot « quoi » en effet ça signifie donc c'est lui qui a abandonné sa culture pour adopter la culture étrangère ou bien pour adopter la culture d'une autre personne. J'ai déjà eu à avoir une conversation avec une voisine qui n'était pas de l'autre du Cameroun ou bien qui n'était pas rameilliké et qui était en train de se plaire chez moi que les rameillikés leur qualifiaient de « quoi ». Et c'est récemment que je lui ai expliqué que « quoi ». C'est tout simplement, ça veut simplement dire que « quoi ». Quand on te qualifie de « quoi », ça veut simplement dire que tu es celui-là qui a abandonné ta culture et qui a adopté la culture d'une autre personne. Cela peut être lié au fait que tu as décidé d'être musulman et adopter les préceptes de l'islam, notamment avec le Coran. Cela peut aussi être lié au fait que tu as décidé de devenir protestant. Et cela peut aussi être lié au fait que tu as décidé de devenir chrétien et de vivre selon les préceptes de la Bible et de voir le Jésus comme ton sauveur. Donc c'est en effet cela. Et aussi, sachez une chose, c'est que les rameillikés et certains peuples de l'Afrique ont leur façon de croire en Dieu, notamment avec l'animisme. L'animisme qui est cette religion-là qui consiste à croire à une vie après la mort. Donc c'est en effet cela. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai clairement expliqué, et même si je n'ai pas pris la peine d'entrer dans l'histoire et de donner beaucoup plus de détails, j'estime d'ailleurs que j'ai donné beaucoup de détails lorsque j'ai parlé par exemple de l'esclavage arabo-musulman et aussi lorsque j'ai parlé de la crème écriée dans cette chine-ci, notamment avec la guerre du Magi, qui est cette guerre qui a fait perdre beaucoup de rameillikés. Et aussi, il y a eu plusieurs guerres, mais je ne vais pas mettre la cité plusieurs ici parce que je ne voulais pas que la vidéo soit là. Donc j'ai seulement voulu vous donner la signification du mot Nkwa. Le Nkwa, c'est donc tout simplement là celui qui a choisi, celui qui a décidé d'abandonner sa culture pour adopter celui d'une autre personne. Donc c'est tout simplement ça. Et ceci dit, beaucoup de personnes croiront que, comme les bameillikés qualifient souvent les autres d'un Kwa, les autres d'une autre religion, ou bien d'une autre culture d'un Kwa, ça veut peut-être dire qu'un bameilliké ne peut pas être un Kwa. Il faut faire très attention. Même un bameilliké peut être un Kwa, puisque même parmi les bameillikés, il y a eu des gens qui se sont divisés et qui ont décidé de devenir des membres d'une autre culture. Je prends l'exemple, par exemple, des bameillikés. À la base, les bameillikés sont les bameillikés, mais qui refusent de s'intégrer aux bameillikés et qui décident de dire qu'ils sont bameillikés et par conséquent, ils voyaient le monde à travers les yeux de l'islam et aussi en pratiquant les préceptes du Coran. Et aussi, je peux prendre un autre exemple de bameillikés qui se sont divisés et qui ont décidé de s'éloigner. Je prends l'exemple des bameillikés. Je vais dire ça, beaucoup de personnes m'ont dit que non, les bameillikés ne sont jamais les bameillikés. C'est faux, alors que ce n'est clairement pas vrai. Les bameillikés sont les bameillikés, c'est-à-dire les habitants du nord-ouest du Cameroun sont les bameillikés. Et aussi, pour ceux qui veulent plus de preuves, je pourrais vous donner beaucoup de preuves, notamment à travers leur langage ou leur façon de parler. Lorsqu'un bameilliké parle et que vous maîtrisez le yemba, qui est la langue parlée à tchang, vous pouvez comprendre beaucoup de mots dans ce que le bameilliké est en train de dire en question. Donc, il y a plusieurs de ces choses-là. Et les bameillikés qui ont décidé d'abandonner aussi leur culture, puisque parmi même les bameillikés, il y a les bameillikés qui n'ont pas abandonné leur culture. Et il y a aussi les bameillikés qui sont totalement chrétiens et qui sont des protestants. Donc, à travers toutes ces divisions-là, les bameillikés et certains peuples ont décidé, notamment les bameillikés, puisque c'est une appellation généralement utilisée beaucoup plus que par les bameillikés. Ils ont donc décidé, c'est allié à cela. À cause de cela, ces habitants ou bien ces personnes qui se sont abandonnées, qui ont adopté les pratiques des autres, sont les rois, en effet. Et j'espère qu'aujourd'hui, je vous ai donné beaucoup de choses et que je vous ai donné certaines choses que vous devez savoir dans notre culture. On se dit à très bientôt pour ceux qui sont abonnés. Et surtout pour ceux qui regardent cette vidéo-ci et que vous venez de me découvrir, sachez que dans cette chaîne-ci, on s'intéresse à la culture africaine et aussi on apprend la langue yimba. Et si vous n'êtes pas intéressé par l'apprentissage de la langue yimba ou par la culture africaine, ne vous abonnez surtout pas à la chaîne puisque ici, moi, je ne m'intéresse pas personnellement au nombre d'abonnés. Je ne suis pas à la recherche des abonnés. Mais donc, évitez, je vous prie donc, de ne pas vous abonner après que vous ayez regardé cette vidéo-ci. D'ailleurs, même, beaucoup de vidéos dans cette chaîne seront en langue yimba et parleront des cours et d'autres parleront de la culture africaine. On se dit à très bientôt pour ceux qui sont abonnés à la chaîne. Bye, bye !